Dans la suite logique de son agenda de travail à Ponte-Noire, celui qui consiste de visiter les structures sous tutelle, le ministre des Transports de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, Jean-Marc Tessarticaïa, a été ce juillet 15 juillet 2021, l'hôte des agents et cadres de la Marine Marchande. Sans oublier les partenaires sociaux évoluant dans le secteur maritime. Ceci pour échanger et regarder ensemble les défis à rélever au sein de cette administration publique, dont les forces et les faiblesses ont été dégagées au cours de cette rencontre de prise de contact. S'en est suivie la visite des locaux de la direction générale de la Marine Marchande, histoire de toucher du doigt la réalité au sein de cette entité à vocation maritime. La Marine Marchande, comme vous le savez, a des filles majeures. C'est, on ignore souvent, mais c'est vraiment pour l'économie nationale quelque chose d'extrêmement important, particulièrement pour tout ce qui touche aux mers et aux décennies. Cette économie repose aussi sur la partie offshore métrolière, aussi les industries, les terres de l'âme, le carnet pétorien, et aussi la surveillance des ports. Nous avons le port de l'armée de l'armée qui est aussi extrêmement important. Cette visite de travail, et comme je l'ai dit, dans mon cours préliminaire, s'inscrit dans un agenda beaucoup dévaste, qui doit me permettre de toucher des doigts les réalités du terrain. Il faut voir donc, au niveau de la tête à la Prasadine, prendre des décisions humaines permettant d'accompagner et payer ce secteur de l'arrivée. Cette série d'activités initiées par le ministre Jean-Marc Tissartikaïa arrive à Ponomie, car elle permet à l'autorité gouvernementale de créer un pacte de confiance entre lui et les sociétés sous-tôtels. Sous-titrage ST' 501